Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous dédié aux nouvelles technologies que vous retrouvez toutes les semaines sur le web, c'est le J-Tech. Jérôme Colombin, bonjour. Bonjour François Sorel, bonjour à tous, bienvenue à l'actualité iTech cette semaine. C'est encore du jeu vidéo avec le lancement officiel de Kinect de Microsoft. Ça va swinguer dans les chaumières. Et puis on parlera aussi de 3D, la 3D qui arrive dans le Blu-ray, mais aussi avec des chaînes de télé spécifiques qui vont être lancées. Restez connectés à Internet quand on voyage en avion, en train, c'est de plus en plus possible. Vous allez voir qu'il y a du neuf. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et puis on terminera ce J-Tech avec la saga des tablettes. Après la Samsung la semaine dernière, on s'intéressera à l'Arco 101. Soyez les bienvenus, c'est le J-Tech. Et on commence ce J-Tech par la grosse actu de cette semaine. C'est du jeu vidéo encore une fois et c'est Microsoft qui lance officiellement son Kinect, Jérôme. Et oui, Kinect, alors on rappelle en deux mots de quoi il s'agit. C'est cet appareil… Ce n'est pas les mouchons en papier, le Kinect. C'est cet appareil que vous devez brancher sur une console Xbox 360, installé au-dessus de la télé. Trois objectifs. Un objectif de caméra, un objectif infrarouge, un détecteur de je ne sais plus quoi… De fumée, je crois, non ? Pas du tout. Et puis un micro. Enfin bref, il y a plein de détecteurs qui vous détectent, en fait. Ils sont là pour ça. Vous connaissez le principe, plus besoin de manette, on joue comme ça en gesticulant devant sa télé. Alors, il n'y a pas encore énormément de jeux pour l'instant. Et surtout des jeux de sport, du bowling, du rafting, jeux de danse, jeux de beach volley. Enfin, il y a des trucs très sympathiques. D'ailleurs, regardez, nous, il y a quelques semaines de cela, on avait testé Kinect. Regardez ces images qui sont rentrées quand même dans les archives de l'INA. Je crois que tous les internautes se l'arrachent. Ce n'est pas joli, joli. Regardez Jérôme et moi en train de faire les ouafs devant Kinect, c'était quelque chose. Et déjà, on avait bien apprécié le système, même si, en fait, ils n'ont pas corrigé. Un petit souci qu'on avait déjà détecté lorsque c'était lancé en phase de bêta, c'est le temps de latence qu'il y a entre le moment où vous faites un geste et où ce moment apparaît sur la télévision. Si vous voulez, c'est tellement compliqué pour la machine de tout gérer qu'il y a toujours une petite fraction de seconde qui, au début, est très désagréable. Après, il paraît qu'on s'y fait. En tout cas, moi, ça me rappelle beaucoup, Kinect, un truc qui s'appelait iToy et qui était une petite caméra sur la PlayStation 2, rappelez-vous. Vous l'avez peut-être utilisé et qui permettait aussi de jouer à des jeux comme ça, juste avec une détection de mouvements. En tout cas, c'est vrai que la mode aujourd'hui dans le jeu vidéo, c'est de s'affranchir de la bonne vieille manette et d'avoir soit des Nunchuk ou des PSP Move, ou tout simplement ce système Kinect qui vous permet de jouer librement. Évidemment, tous les jeux ne sont pas compatibles avec ce système. Jérôme, c'est impossible, par exemple, de jouer à des jeux des first-person shooters ou des jeux assez complexes où il faut quand même une certaine dextérité avec les doigts. Mais on annonce pour bientôt un Star Wars, qui sera comme le type Kinect, et je pense que ça devrait être pas mal. Et puis à noter également que, ça c'est amusant, Kinect, ça y est, a déjà été bidouillé, et certains ont trouvé le moyen de faire tourner Kinect sur un ordinateur sous Windows. Donc peut-être des tas de nouvelles applications au-delà du jeu vidéo. Alors voilà, Kinect, c'est bien beau, mais il y a autre chose dans le domaine du jeu vidéo cette semaine qui fait l'actualité, c'est un blockbuster, et c'est le nouveau Call of Duty qui vient de sortir. Call of Duty Black Ops, ça va faire un carton pour ces fêtes de fin d'année, et ça a presque occulté la sortie de Kinect, avec déjà une petite polémique, puisque dans Call of Duty Black Ops, il y a une scène dans laquelle on tue Fidel Castro. Les Américains réalisent un fantasme qui n'ont jamais réussi à sourire en vrai. Et lui, il est toujours vivant en revanche. Exactement, mais ils n'ont pas du tout apprécié, les Cubains n'ont pas du tout apprécié, et ça y est, ça fait une polémique, c'est bien, ça fait du buzz. Alors bientôt les fêtes de fin d'année, peut-être pensez-vous déjà à ce que le Père Noël va vous offrir côté joujou high-tech, peut-être allez-vous justement changer de téléviseur, avec en plus ce switch de l'analogique au numérique, en France, vous le savez, de l'analogique à la TNT, et bien si j'ai un conseil à vous donner, essayez de vous offrir une télé 3D, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les sensations avec un film en 3D sont impressionnantes. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, il n'y avait pas grand-chose à regarder en 3D. Alors quelques films sur DVD, en Blu-ray, et bien... Tout genre de films, rappelons-le, puisque même Marc Dorcel sort des films en 3D aujourd'hui. Absolument. Pour vous dire que l'éventage est large. Non. Mais en plus, maintenant, voici des chaînes de télé en 3D, des chaînes françaises. Alors, on a déjà chez les opérateurs Free, qui diffuse notamment NRJ12 en 3D, un certain nombre de programmes occasionnels. Vous avez Canal+, qui de temps en temps, retransmet des événements en 3D. Et puis, Orange, qui annonce pour le mois prochain le lancement d'une chaîne cinéma 3D. Mais le premier a dégainé véritablement cette semaine. C'est numérique avec ce système qui s'appelle Ma chaîne 3D. Oui, le câble opérateur qui essaie d'être le premier dans l'innovation, en lançant cette chaîne totalement 3D. Et les explications d'un responsable de numéricable. Sur Ma chaîne 3D, on va trouver à partir d'aujourd'hui des contenus à la demande, avec des documentaires et des séries animations. Et on va trouver, dès ce samedi, le championnat du monde WBA de boxe, qui est diffusé en Angleterre, en 3D, en exclusivité, sur le réseau numéricable. On a introduit, nous, une nouvelle notion, qui est le nombre de pixels par seconde. Tout le monde connaît les pixels des appareils photo. Là, nous, on a 50 mégapixels par seconde. Et avec ça, on a de la 3D au maximum du débit, là où d'autres opérateurs peuvent décider de diffuser avec des débits moindres. D'un point de vue économique, la 3D, c'est aussi une bonne affaire pour les opérateurs. Ça va vous permettre de vendre des films un peu plus chers ? Ça va vous permettre peut-être d'attirer de nouveaux clients ? Ça va nous permettre d'attirer des nouveaux clients, de vendre des films pas tellement plus chers. En fait, il y a juste un euro de différence entre un film 3D et un film HD. Mais par contre, effectivement, c'est un facteur de différenciation, c'est un facteur qui nous permet d'attirer des nouveaux clients, de satisfaire nos anciens clients, ce qui est très, très important. On a aujourd'hui rendu éligible le parc de nos décodeurs HD directement à la 3D. Donc, la première priorité, ça reste de satisfaire les clients numéricables. Et le J-Tech en 3D, c'est pour quand ? Quand tu arrêteras de faire le débile. Non, écoutez, peut-être qu'un jour, effectivement, nous filmerons ce J-Tech en 3D. Mais à ce moment-là, il faudra quand même que vous achetiez un nouvel appareil. Ben oui, il faudra un ordi compatible, il faudra des lunettes, tout le tout-team, etc. Mais le J-Tech, lui, il restera gratuit. Je tiens quand même à vous rassurer. Si vous êtes aussi accro à Internet que nous... Non, mais attends, on n'est pas accro à Internet. Tu n'as pas un ordi, là ? Il vous est peut-être arrivé, lorsque vous prenez le train, l'avion, de vous trouver mal. Parce que vous n'aviez pas de connexion. En manque d'Internet, c'est bien connu maintenant. Exactement. Alors, ça s'améliore malgré tout, puisque de plus en plus, on peut trouver des connexions Wi-Fi dans les avions ou dans les trains. Alors, aux États-Unis, les Américains ont beaucoup de chance, puisque sur les vols intérieurs, ils ont Internet depuis plusieurs mois, depuis un petit peu plus d'un an même, avec le système GoGo InFlight, qui vous permet de surfer sur Internet à haut débit, à 10 000 emails d'attitude. Et ça marche très, très bien. On l'avait testé il y a quelques mois de cela. Ça marche très bien. Ça coûte à peine quelques d'euros. Oui, voilà. Et l'actu, c'est que Google a décidé pendant un temps, une période prédéterminée, d'offrir cette connexion Internet à tous ceux qui prennent l'avion, tout simplement pour faire la promo de leur navigateur. Comme ils sont gentils chez Google. C'est malin. Surtout quand il s'agit de faire de la pub. Voilà, donc vous surfez avec Chrome sur votre PC, sur l'avion, dans l'avion, et bien l'Internet est gratuit. François, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas ça en France ? Et bien tout simplement parce que la France est un tout petit pays et que nous n'avons que de courts courriers. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas avant une entente européenne, si tu veux, pour avoir une connexion Internet, on va dire globale sur tout le territoire européen. C'est-à-dire que ça ne serait pas rentable. Et ça ne serait pas rentable pour un seul pays comme la France. Alors que pour les États-Unis, vu qu'il y a évidemment des milliers, des milliers de kilomètres à parcourir en avion, là, c'est rentable. Alors voilà pour l'avion. Et puis il y a également le train. Et là, en revanche, en France, on n'a pas d'Internet dans l'avion, mais on aura peut-être l'Internet dans tous les trains très bientôt. Oui, et ça avance. Alors il faut savoir que le système Thalys, en fait, le train qui va vers le nord, propose d'ailleurs l'Internet depuis quelques mois. Et bien ça arrive sur les TGV en France. La SNCF va faire une annonce sur ce sujet. Ça sera fin novembre. Très bientôt. On peut s'attendre à un déploiement d'Internet dans quasiment tous les TGV. Oui, avec un système beaucoup plus élaboré. C'est-à-dire qu'on pourra checker ses mails, bien sûr, sauf et sur Internet, mais aussi accéder à des services de VOD qui seront intégrés, en fait, et plein d'autres choses avec des services, on va dire locaux, qui partiront du wagon en lui-même. Pas mal. Voilà. On aura l'occasion, évidemment, d'en reparler plus en détail. Merci d'être toujours avec nous. Toute l'actualité des nouvelles technos sur le web. C'est Logitech. Et on va parler maintenant tablettes. Tiens, ça faisait au moins une semaine, Jérôme, qu'on n'avait pas abordé le sujet. Ah oui, c'est vrai. Alors, dans la grande famille des tablettes, eh bien, bon, on a déjà eu l'iPad, on a eu le Galaxy Tab. Et ? Test à voir actuellement sur la chaîne Pecno. Oui, test premium du Galaxy Tab. Oui. Et nous voudrions maintenant, s'il vous plaît, l'Arcos 101. Alors, l'Arcos 101, évidemment. Arcos, vous connaissez, marque française, qui fait rêver des millions de geeks. Eh bien, ça y est, leur nouveau produit vient d'arriver. En fait, ce produit fait partie d'une énorme famille de tablettes que Arcos sort, là, en ce moment, avec des tout petits baladeurs qui sont des petites tablettes tactiles. Alors, il y a plusieurs tailles. Il y a 3, 4, 7 et 10 pouces. Des appareils qui tournent sous Android et qui sont très prometteurs, hein, Jérôme ? Et écoutez ce que nous en dit ce responsable d'Arcos que nous avons rencontré il y a très peu de temps. On a une nouvelle technologie qui nous permet de faire quelque chose d'assez fantastique dans 480 grammes, avec une béquille, avec, bien sûr, du Flash 10, la dernière version d'Android. Pour lire de la... On lit de la HD. On va pouvoir voir toutes ses vidéos, ses photos, sa musique, bien évidemment, et accéder à une grande collection d'applications pour lire des livres, lire ses journaux, voir des jeux 3D. Alors, combien de tailles d'écrans avez-vous aujourd'hui ? Alors, on va avoir, donc, 5 écrans différents. Nous allons avoir un 2,8 pouces, un 3,2 pouces avec une petite caméra et on va pouvoir le brancher aussi sur la télévision, en composite. Ensuite, on aura un 4 pouces 3, un produit de poche qui peut filmer en HD et qui lit la HD sur la télévision. Et pour ceux qui veulent la grande vision, alors là, on a un super produit de 10 pouces avec une résolution 1024-600 et là, c'est un vrai petit ordinateur, un vrai bonheur, avec, pareil, la possibilité de connecter son appareil photo, un disque dur, un clavier. On a du Bluetooth et aujourd'hui, sur tous les produits du 3,2 au 10 pouces, on peut utiliser aussi son téléphone pour aller sur Internet en 3G. Voilà, l'Arcos 101, mais qui connaît actuellement, François, des petits problèmes d'approvisionnement. Oui, c'est vrai. Il y a des soucis de stock chez Arcos. Bon, écoutez, est-ce que c'est la rançon du succès ou alors est-ce qu'il y a un petit problème de fabrication de cette tablette ? On vous tiendra au courant. D'ailleurs, on va essayer d'en mettre une dans le studio de la chaîne Techno, de la tester pour vous préparer une petite vidéo, justement, concernant cette tablette. Et oui, à voir très, très vite, on l'espère, sur la chaîne Techno, le test de l'Arcos 101. À signaler, avant de refermer ce J-Tech, très important, un nouveau rendez-vous sur la chaîne Techno. Encore un nouveau rendez-vous, Jérôme ! Mais la chaîne Techno ne s'arrête plus ! Eh bien oui, nous allons lancer, à partir de ce week-end, un nouveau rendez-vous qui s'appelle le Journal des applis et qui, comme Sandron l'indique, est un nouveau podcast, un nouveau programme d'une dizaine de minutes qui sera consacré aux applications sur vos smartphones. Alors, on avait déjà le Talk iPhone qu'on présente avec Jérôme depuis un an, qui est vraiment un programme spécifique lié à l'écosystème Apple et iPhone. Eh bien là, maintenant, on va élargir nos horizons et ce premier journal des applis sera consacré à la sphère Android, en fait, à tout l'écosystème Android. Exactement, le journal des applis a un rendez-vous très grand public, très accessible. Vous pouvez le recommander à votre maman. Elle comprendra tout ce qu'on dit avec une review très large des applications disponibles sur ses smartphones. Le journal des applis qui est un programme gratuit. Voilà, sur la chaîne Techno. Jérôme, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour toute actualité des nouvelles technologies. D'ici là, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site de la chaîne Techno, www.lachainetechno.com Portez-vous bien. Salut à tous. À samedi prochain. Alors, avis aux plus courageux du J-Tech. Vous qui regardez le J-Tech chaque semaine, vous attendez après le générique ce moment d'exception, ce moment à la fois émouvant et tendre. On peut le dire. Le tour de magie de Jérôme Colombat. Merci. Là, j'ai l'impression, j'ai l'impression que ça va être un grand tour. Peut-être le plus grand tour de ta longue carrière de magicien de quartier. C'est pas impossible, car j'ai beaucoup révisé dans ma tête. Aïe. Alors, c'est un jeu à base de cartes, tout simplement. Comme souvent avec la magie, d'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai. Je vais donc étaler 5 cartes. D'accord. Voilà, j'étale 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, tu vas te concentrer. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas te concentrer. Tu vas choisir l'une de ces cartes. Oui, je choisis l'une de ces cartes. Mais tu la gardes dans ta tête. Et vous aussi, vous sélectionnez l'une de ces cartes dans votre tête. Oui. Voilà. Vous la retenez. Et tu ne l'enlèves pas du paquet. C'est-à-dire que je la retiens, si tu veux, en mémoire. En mémoire, absolument. D'accord. Mais je ne la touche pas. Je fais comme si, oh là là, je ne savais pas laquelle j'allais choisir. D'accord. D'accord. Ok. C'est parti. C'est fait. Oui, ça y est. D'accord. Oui, oi, 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 oi. Qu'est-ce que c'est Dieu ? Il ne faut pas que je l'oublie. Oui, oi, oi. Non, attention. Oui. A mon racadabra, racadabra. D'accord. Je remets les cartes. Oui, tu remets les cartes. D'accord. Et là, comme par magie, est-ce que tu retrouves ta carte ? Pas du tout. Elle a disparu. J'y vais. C'est pas bien ? Sous-titrage ST' 501